bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo all action donc je suis allé hier action dans dans deux buts un peu trouver des cagettes en fait j'ai vu la vidéo de sélie scrap où elle le fait une cagette altérée qu'elle a trouvé chez action alors j'aimerais en trouver deux pas de belles il y en avait pas donc j'essaierai d'y retourner d'ici une semaine ou deux pourquoi deux tout simplement ce que je voudrais les customiser pour mettre mes actes mais en mon matériel de scrap dedans donc j'ai déjà d'autres petites choses que je voudrais customiser pour décorer mon barreau mon bureau pas mon barreau mon bureau pour que tout soit unis et du coup j'aimerais bien trouver deux cagettes donc on verra bien bon je ne sais pas trouver j'ai repris des petites boîtes enfin bref je vous montre tout ça j'ai mon ticket de caisse dans mon sac normalement j'espère ou sinon je serai dans le caca pour mettre les prix et donc du coup je vous montre tout ça oui je suis aussi allé à action dans le but peuple a d'acheter deux autres bustes je n'avais acheté un charlène quand elle en avait trouvé un quand on est allé à son action à cisteron je vous remettrai dans mon dans le petit i mon hall donc voilà j'ai gaël qui m'en a offert un aussi donc du coup je me retrouve avec trois bustes mais il y en a un qui est pour stéphanie donc fanny strap un co qui n'en avait pas bon tant pis qui n'a pas trouvé dans le sien donc du coup j'ai dit que je verrai si j'en trouve dans mon action j'en prendrai un donc voilà celui ci est pour fanny donc il va partir là dès que j'ai fini je fais mon mondial relais et ça va partir chez elle de cet après midi voilà cet après midi avec mon carnet voyageurs enfin il part ensuite j'ai pris du gesso blanc donc de chez action donc je veux le tester j'ai dans l'optique plus tard d'acheter celui de chez prima mais voilà il n'est pas donné donc voilà j'arrive au bout de mon cultura j'en ai quasiment plus là bon que j'ai acheté franchement déception ça fait deux fois que j'utilise deux fois grosse déception je suis très satisfaite du noir donc je vais tester le blanc on verra bien ce que ça va donner ensuite j'ai repris des petites boîtes donc j'ai pris des carrés donc j'ai pris deux carrés mince je c'était des rectangles j'ai repris deux carrés je vais y arriver à en trouver des rectangles j'ai repris des hexagones et j'ai repris des coeurs donc voilà j'ai peut-être dû reprendre des triangles bref c'est pas grave ainsi quand je retournerai pour les cachettes j'en reprendrai donc j'ai repris 4 4 paquets je voulais dire je veux faire un stock parce que je trouve l'idée juste génial en plus j'ai eu une idée qui m'est apparu hier dans la dans ma petite tête donc je vous en dis pas plus ce sera pour un de mes futurs échanges mix and media donc je ne sais pas encore lequel puisque j'en ai trois ou quatre je sais plus à venir j'ai noté un petit peu le nom de tout le monde donc voilà ce sera dans un des prochains à voir ensuite j'ai repris deux petits pinceaux parce que oui ça aussi qu'il me fallait un pinceau pour pouvoir faire le pinceau altéré qui sera à gagner dans le concours donc voilà je vais pouvoir m'y mettre pas samedi j'ai plein de choses à faire peut-être dimanche je vais essayer de mettre un coup de speed sur vos créations pour le concours de toute façon semaine prochaine je m'y consacre entièrement à partir de dimanche c'est concours à fond ensuite j'ai repris un lot de trois canvas alors il se n'est pas pour moi j'en ai déjà encore plein à la maison un lot un lot ou deux c'est tout simplement pour mon petit chat donc charlène oui vous savez c'est son anniversaire donc en fait je j'essaye de de trouver des petites bricoles à droite à gauche voilà c'est quasiment ça vaut quasiment rien mais quand je sais quand je suis allée chez elle j'ai su du coup qu'elle en avait pas trop d'avant donc du coup voilà c'est des petites bricoles que je vais acheter plein de petites bricoles mais voilà donc j'en ai repris trois donc ça va dans son carton aussi ensuite j'ai bien mon ticket qu'est j'ai repris trois gels pour les mains alors on va dire pourquoi elle nous montre du gel pour les mains dans son scrap tout simplement parce que bon il y en a qui va aller dans mes toilettes déjà pour commencer chose utile et première tout simplement parce que j'en ai toujours un donc là il arrive à la fin je vais mettre dedans parce que j'ai beaucoup mal à le transvider tout simplement parce que je m'en sers en scrap je m'en sers pour nettoyer mes mains quand je commence à avoir plein de peinture un petit coup franchement c'est juste quand j'ai de la peinture ce que je fais je prends mes mains je vais me les nettoie hein c'est franchement c'est juste génial je prends mon petit chiffon qui comme par hasard voilà et là donc c'est mon petit chiffon spécial et en fait j'enlève grâce à ça j'enlève le plus gros de la peinture c'est juste génial et seconde utilisation qui me sert je prends un petit coup de café la bouche sèche deuxième solution et je vais vous montrer je serai peut-être une vidéo astuce au quoi que je t'ai pas à voir faut juste que je retrouve ce que je cherche j'avais pas prévu de vous montrer là j'ai mon pont et la ma petite entre donc je vais vous montrer comme notre utilisation je prends le derrière mon ticket c'est donc la versafine alors je sais pas si beaucoup connaissent la versafine mais la versafine est une est une encre franchement génial au niveau des détails et tout depuis que je la connais quand j'encre en noir c'est celle que j'utilise ça mais voilà je vais la nettoyer au gros vous voyez c'est une encre qui qui un peu de mal qui marque beaucoup et moi ce que je fais en fait tout simplement c'est un gain de temps c'est la faim il meilleur pour tout tout simplement parce que je les utilise pour nettoyer mes tampons et sa part génial un coup de tiche un coup de sopalin ou un coup de un coup de sopalin un coup de chiffon et le tampon est nickel donc voilà mon utilisation seconde voilà c'est la petite astuce de maric à vous de voir si elle vous intéresse ou pas ensuite j'ai pris des petites ampoules donc je sais pas si vous souvenez dans le hall de charlène elle avait acheté plusieurs sortes donc moi j'ai pris des petites comme ça parce que je veux à tout prix celle de chez prime oui c'est primac qui les font qui sont on les trouve nulle part que ce soit sur amazon tous les sites et tout ils sont en rupture partout d'ailleurs si un jour vous les voyez dites le moi je cours en acheter mais voilà en attendant j'ai pris celle ci on verra bien ce que ça va donner et pour finir halloween arrivant à grands pas j'ai dans le projet de faire plusieurs choses dont alors si vous étiez là au début de la chaîne vous avez dû le voir l'année dernière j'avais fait gagner un énorme cercueil que j'avais réalisé moi même à la main c'est fanny straponco qui l'avait gagné en plus je l'avais rempli de plein de petites choses c'était le premier concours que j'ai fait sur mon blog je vous mettrai dans le petit i en haut pour que vous puissiez le voir et du coup donc j'ai dans le projet faut que je réétudie mes photos de le refaire en tuto pour vous donc j'espère pouvoir vous mettre début octobre voilà parce que ça peut être une très bonne idée de décoration donc du coup pour ceci j'ai acheté de la toile d'araignée avec des petites araignées et par que je commence à faire mon petit truc halloween pouvoir vous faire de plein de petites choses je kiffe alors j'ai acheté des traces de mains et de sang en jelly voilà ça et ensuite alors c'était dans le but pour mon cercueil pour le décorer mais j'ai un petit tout ça s'il va pas être un petit peu trop grand à voir voilà ceci donc voilà pour mon petit hall action c'est pas grand chose je commence à faire halloween mais là j'ai eu beaucoup 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 de mal à trouver des trucs d'halloween j'espère que cette année j'aurais moins de mal parce que je voudrais vraiment vous faire plein 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 de choses côté halloween donc on verra bien il doit me rester des trucs aussi dans ma caisse dans ma caisse à halloween parce que oui j'ai une caisse noël une caisse halloween donc et une caisse pack je regarderai un petit peu ça de toute façon je vais ranger ça dedans je vais commencer à la sortir parce que je vais pas tarder mi septembre à commencer à vous faire des fin septembre à vous commencer à faire des petites choses donc voilà voilà pour ce qui est de mon hall moi en attendant je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous